Salut tout le monde, ici l'équipe The Mister Game 1, 2, 3 composé de XXNutella et de Tritoro 1, 2, 3 Salut Tritoro ! Salut XXNutella ! Donc, pour ce deuxième test, nous jouons sur PC et nous jouons au jeu Dead Island Donc, XXNutella, je te laisse la parole C'est un bon jeu, on va dire ça comme ça Avec plein de sang, plein de zombies à tuer Voilà, c'est super Niveau jeu, graphisme, tout ça Les graphismes, les zombies sont assez bien faits Non, même très bien fait Pour moi, tu parles, je joue un peu Mais si tu veux Ensuite, après, détails, ça va C'est encore assez bien Détails du décor, tout ça Je voudrais rajouter que Attendez Regardez, vous voyez, là je frappe Normalement, vous voyez que On voit les dégâts qui se causent Là, je vais frapper le dos On va voir que ça va s'ouvrir peu à peu Vous voyez C'est vraiment extraordinaire Là, je lui explose la tête Il y a plein de sang qui coule C'est marrant Oui, c'est vraiment déconseillé Aux armes sensibles Voilà Je ne sais plus, je crois que c'est Oui, c'est déconseillé au moins de 18 ans Mais on s'en prend Donc, ici, il y a une cabine J'ai très peur Et bien, il n'y a rien Ceci, les boissons énergisantes Vous régénèrent la vie Un petit zongeon Donc, c'est vraiment très beau graphiquement Si on devait parler de l'histoire Au début du jeu, vous pouvez choisir un personnage Et chaque personnage a son histoire Mais après, ça revient au même Voilà Ils sont sur une livre Il y a plein de zombies Et on doit l'écouter Voilà Et puis après, il n'y a vraiment plus d'histoire C'est des zombies Et puis, on ne sait pas pourquoi Vous êtes le seul immunisé contre leur morsure Ce n'est pas très normal Voilà Donc, malgré ces quelques défauts C'est un bonjour Sorti il n'y a pas très longtemps Bon, ça va Et vous voyez ces détails C'est vraiment Assez bien Impressionnant C'est très marrant de me frapper Malheureusement, le décor n'est pas destructif Là, je frappe sur les comptes Mais on dirait du béton C'est comme Bon, donc Le concept est pas mal Des zombies sur une île paradisiaque J'ai vraiment aimé Donc Je n'ai plus d'armes Je prends des paillettes Hop Donc Ce jeu dispose d'un système d'armes Qui se fragilise Qui se casse À chaque fois Vous donnez un coup Ce qui peut être Très embêtant Ou Pour certains joueurs Ça peut être Vraiment plaisant À jouer Comme ça C'est un petit côté stratégique Et puis Je pense qu'on a dit l'essentiel Franchement À une tête Mais pas la peau On va les creuser les trous C'est parti C'est très amusant Franchement De tuer des zombies Comme ça Bon, c'est sûr On va pas passer Plein de temps Sur ce jeu Parce que je pense Au bout d'un moment Ça va quand même Un peu ennuyant Oui mais Ah oui J'ai envie de dire Justement Vous avez T'a parlé de temps Et que c'est C'est la durée de vie Est vraiment correcte Je crois que je l'ai fini En 20h En 15h Je sais plus trop Donc ça va quand même C'est vraiment correct Pour un jeu comme ça Mais très bien Je dirais Parce qu'il y a des jeux Comme ça De zombies Qui ne peuvent gérer Que 10h Même pas Donc je dis chapeau La gâte et le ballon On dirait Une boule Fait de carton Je sais pas C'est très suspect Ils mettent du sable Dans leur ballon Donc Continuons J'ai envie de dire Il y a Plusieurs sortes De zombies D'infectés Il y a Ceux De base Qui ne sont pas très Comme celui-là Pas très résistants Ah oui mais attendez Et ceux d'ici En arrière face de moi C'est les plus résistants Qui en un coup M'ont Projeter Comme ceci C'est vraiment très énervant Ils sont vraiment dur À abattre Donc je vais pas m'attarder Je me barre Est-ce qu'il te suit ? Non non il est trop long C'est justement ça Il est puissant Mais il est assez long Non Après il y a des zombies Qui explosent Quand vous les touchez Donc il faut soit Les jeter Comme ceci Des armes Les jeter à la face Soit avoir des armes à feu Et puis Pour les compétences Chaque personnage Chaque personnage a des compétences Similaires aux personnages Qui sont propres à eux Donc pour celui-là Le grand black musclé Il est fort dans les armes À deux mains Les grands marteaux Les pagaies Il y a Un personnage Qui est fort Pour les couteaux De lancer Qui a des compétences Pour les couteaux De lancer Un qui a des compétences Pour Désolé Mais c'est un peu dur De parler Quand tu as des armes Un personnage Qui a des compétences Pour les armes à feu Et pour Une autre Pour Les couteaux Si je ne me trompe pas T'as pas déjà dit Non Pas pour les couteaux C'est les couteaux Voilà Donc Je pense que J'ai un peu tout dit Moi personnellement Moi j'aime bien Le gros baraki Ouais c'est C'est assez Divertissant Voilà Ah oui Sans oublier Attendez Attendez Comme vous le voyez Ici Je ne sais pas si vous le voyez Voilà Un petit QTE Si vous le voyez Il a deux barres Une barre jaune Et une barre rouge La barre jaune Moi j'appelle ça La barre de De forme De rétablissement Si vous voulez Car plus vous frappez Elle diminue Et puis si elle disparaît Il est très lent Il n'arrive pas A se lever rapidement Et hop On la chère Et puis l'autre L'autre barre C'est la barre de vie De chaque zombie Et le coup de pied Est très utile Si vous ne voulez pas Gaspiller Vos armes Sont qu'un On te défend Sont qu'un On te défend sa grosse tesse On va finir avec un petit Un petit massacre Désolé Je vais arrêter de parler Je vais vous laisser à lui Pour l'instant je vais commenter un moment Et oui Commentaire Ça va être très marrant C'est parti Donc ah oui J'avais te demander Tu y a joué A le moment toi Ou pas du tout Pas tellement Je me suis un peu renseigné A voir comment c'était Mais jouer vraiment Je ne l'ai pas acheté Tu dis en quoi Moi personnellement Je ne l'attendais pas beaucoup Ce jeu Franchement C'était un jeu amusant Où on tue des zombies Mais sans plus Puis là Je suis face à un jeu Qui est très amusant Très divertissant Un jeu Où on tue des zombies Et avec plus C'est un jeu Un open world C'est Voilà Il n'y a aucun mot pour décrire Ce qui est vraiment bien C'est que les armes On les ramasse par terre Et on les fabriquez je crois Voilà Ah oui Merci beaucoup J'ai presque dit On peut fabriquer les armes On fait presque On peut les améliorer Ou bien les réparer Voilà Et ça dépend lesquelles Par exemple Les couteaux On peut les réparer Alors que les pagaies Les pagaies On les trouve un peu partout Voilà C'est là Comme la plus fréquente du jeu Je crois Et la plus marrant aussi Et oui Regardez Attendez Je prends une peine On va voir le bruit J'ai pu chez un bruit Ah non Mais c'est assez marrant je trouve Tiens ça dans ta face Alors les bonnes appelles Donc je crois que j'ai tout dit Nous arrivons un peu à la fin de ce test On est déjà à 10 minutes Donc je vous dis On vous souhaite une bonne journée En plus pour une prochaine vidéo N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne Ça fait toujours plaisir Je vous dis à la fin de ce que j'ai dit Je vous dis à la fin de ce que j'ai dit Je vous dis à la fin de ce que j'ai dit